Bonjour à tous, Maria Speering c'est une personne que l'on aime beaucoup, une très belle personne que l'on souhaitait vivement vous faire connaître car elle incarne pour nous les éthiques de la permaculture qui nous touchent beaucoup. On a souhaité la mettre en avant car elle a une expérience plutôt importante en permaculture, 25 ans si peu, donc c'est un petit peu notre jardinière, poétesse, philosophe et surtout c'est une grande amie. Vous pouvez très bien la retrouver chez elle au blé en herbe, vous aurez le lien sur la vidéo que vous allez découvrir et puis vous la retrouverez aussi sur nos formations, nos cours certifiés de permaculture car Maria est une de nos intervenantes. Alors on vous invite à découvrir en toute intimité cette interview qu'on a tournée chez elle au coin du feu, au coin du poêle lors d'une journée un petit peu frileuse. A tout de suite. Je viens d'une vie avec mes parents, ma famille, pas de la campagne et pas de culture de la terre. On avait toujours un jardin, on habitait près de la mer, donc j'avais toujours l'air et l'espace vert autour de moi. Je pense que ça m'a beaucoup influencée. J'étais déterminée une fois que c'était par le woofing, j'ai découvert passion du jardinage et à partir de ce moment-là, j'ai vu, j'ai cherché comment je peux m'installer en faisant, vivant proche de la nature, travaillant la terre. Et là, c'est un conseil, c'est pas s'endetter, pas avec la banque. Si on peut avoir les petits prêts des amis ou de la famille sans intérêt ou l'intérêt peut être les produits du jardin au coup de main, je dirais, je conseille pas s'endetter lourdement. Là, ça gâche la vie aussi. Et j'aurais acheté juste un petit parcelle du terrain, installer une caravane ou une tente pour commencer, comment c'est simple. J'ai eu la chance que quelqu'un de ma famille m'en fasse un prêt. Donc j'ai pu acheter plus grand que j'avais prévu. C'est pas obligatoire. Et ça, c'est un conseil, oui. Je vois des dettes, ça fait une charge super long qui peut briser toute la joie et toute la passion qui est sinon notre moteur pour réussir un projet. L'histoire est longue pour expliquer tout. Je suis venue en France cherchant la terre, du terrain pour pouvoir cultiver la terre. Ça, c'était passion numéro un. Et en même temps, je découvre la pomme-culture. En arrivant ici dans la Creuse, avec quatre hectares du terrain et grandes maisons, des choses que j'attendais pas, j'adapte mes idées selon les ressources que j'ai. Donc j'ai eu l'idée aussi de faire l'accueil et camping. Et mes premiers essais, c'était plutôt maraîchage, de vendre des produits au marché. Je vois, c'était énormément du travail pour peu de rendement. Et je n'aimais pas partir autant d'ici pour vendre à l'extérieur. Donc j'ai changé un peu les produits. J'ai expérimenté plusieurs choses. Et j'arrive aujourd'hui à faire une combinaison d'accueil, de guest house, où la majorité des produits sont vendus en forme de repas. Et j'ai des produits qui tiennent comme les jus de pommes, les tisanes, les confitures et des sirops. La majorité des surplus, la majorité des cultures maintenant, c'est des plantes médicinales et des fruits pour faire les confitures, les sirops, les jus. Et des légumes que je produise. Je ne suis pas autonome en légumes. C'est plutôt pour table d'hôtes. Et comme ça aussi, les gens qui viennent ici sont déjà intéressés par ce que je fais. Et si les gens posent les questions, là, je peux transmettre aussi les fruits de mes connaissances, les fruits de mon savoir-faire. Je trouve ça plus sympa qu'à aller essayer de changer la vie des autres. De temps en temps, je fais une conférence et on me demande aussi. Oui, j'avais un prêt au départ de mon père, sans beaucoup de pression et sans intérêt. Donc j'ai pu acheter. Mais sinon, je n'ai pas eu de salaire, je n'ai pas eu de revenu fixe et je fais tout avec un revenu assez modeste et toujours sans savoir qu'est-ce que j'aurai comme l'argent qui rentre. Et c'est toujours le cas, même 25 ans plus tard. J'essaie au maximum de vivre avec les ressources que j'ai. J'ai les produits du jardin, j'ai le bois pour le chauffage. On peut éviter énormément de besoins d'argent en disant, je n'ai pas besoin de quelque chose. Et on peut éviter beaucoup de besoins d'argent en évitant le gaspillage. On gaspille énormément dans notre société. Et après, bien sûr, il y a récup, recyclage. Il y a énormément de demandes qui ont trop de choses, qui donnent. La majorité des choses que j'ai ici sont données ou sans location. Donc, pour moi, dans ma façon de vie, il n'y a pas besoin de donner ordinateur ou voitures nouvelles ou des choses comme ça. Donc, en achetant à l'occasion et un peu âgées, les choses peuvent fonctionner très bien. Je trouve aussi, bon, étant anglaise aussi, arrivant en France, je trouve le système d'administration un peu difficile à déchivrer, dont je n'ai pas cherché. Par contre, beaucoup d'échanges avec plein d'autres personnes, soit coup de main ou produits contre l'argent ou des dons, etc. Donc, j'étais aidée et soutenue, mais pas par les structures de banque. J'ai rencontré la permaculture la première fois, il y a 25 ans, en Angleterre, en faisant du whiffing, working on organic farms. Et on m'a dit que si on est sur un chemin écologique, on va automatiquement rencontrer la permaculture. C'était le cas pour moi. Et c'était juste avant de venir dans la Creuse. Donc, depuis, je pratique la permaculture ici. Et c'était en 2001, j'ai fait mon premier design course avec Patrick Whitefield pour voir si ce que je pratiquais ici était vraiment la permaculture. Et sinon, c'est 25 ans de lecture, d'expérimentation, d'échanges avec les autres. Et il y a souvent beaucoup de confusion dans la permaculture que c'est une méthode de jardinage, uniquement et exclusivement. Pour moi, c'est toute une approche à la vie, avec l'éthique au cœur et comment vivre pour être heureuse. Pour moi, pour les gens autour de moi que je connais, que j'aime et au niveau planétaire aussi, comment vivre pour être heureuse. Un des cinq principes, c'est tout ce jardin. Comment je peux jardiner si je n'ai pas de jardin? Pour moi, ça veut dire que chaque chose qu'on fait, chaque décision qu'on prend, chaque acte a une conséquence. Et ces conséquences ont un effet sur notre jardin planétaire. Je pratique du jardinage ici et le jardinage commence avec toutes les décisions d'activité et de consommation, d'achat. Parce que ce que je fais, ce que j'achète, ce que je consomme, a un effet sur la planète. Plus grand, plus petit, plus positif, plus négatif. Et de prendre aussi littéralement ces principes, comment on peut jardiner son jardin? C'est dès qu'on sort, même des fois dans les bâtiments, il y a des plantes qui poussent. Et c'est très facile à commencer à connaître les plantes qui poussent autour de nous. Mais souvent, on ignore, même si on connaît des plantes comme les orties, les pissonniers. Pratiquement tout le monde connaît ces deux plantes qui poussent très facilement partout. Comment les utiliser? Et quelles saisons? Et en quelles combinaisons? Etc. Un de mes conseils pour un stage d'initiation de permaculture, avant de penser aux méthodes de jardinage, ou même les groupements d'achat, ou les coopératives et tout ça. C'est, on commence à connaître les plantes qui poussent toutes seules au seuil de la porte et sous nos pieds. En grand ville, bien sûr, il y a certaines règles à respecter. Éviter les endroits pollués. Et aussi, oui, être assez attentif à qui est propriétaire d'un terrain, etc. Mais commence à connaître les plantes. Et avant de les consommer aussi, de faire attention parce qu'il existe aussi les plantes toxiques. Vraiment à respecter. Donc, ça c'est accessible à tout le monde. Le premier investissement que je conseille, c'est un achat d'un guide de plantes sauvages. Et là, j'ai trouvé juste cette année. C'est un très bon guide avec les photos. Il y a aussi les recettes. Et ça coûte douzaine d'euros et ça c'est facile à mener en balade. C'est très bien fait. C'est joli. Donc, ça inspire. Ça donne envie. C'est pour le limousin ou c'est pour tout le monde ? On trouve ces plantes dans le limousin. J'ai pensé que c'était exclusivement limousin. Mais en fait, ça vient de la médiathèque qui a marqué en limousin. Parce que médiathèque est en limousin. C'est sûr, partout en France, on peut trouver la majorité des plantes. Et le dernier chapitre, c'est sur les plantes toxiques, il y a une cinquantaine. Donc, pas beaucoup par rapport à 5 000 plantes qui sont comestibles, qui poussent en plein air en France, en Europe. Donc, c'est comme les champignons. Il y en a peu qui sont très toxiques. Une vingtaine qui peuvent être mortelles facilement. Ça vaut de les connaître. La permaculture s'adresse à chaque activité humaine. C'est le jardinage dans le sens planétaire. Tout ce qu'on fait a une conséquence sur le reste de la planète. Dans tous nos choix, on peut prendre des choix éthiques et écologiques sans que tout le monde gratte la terre et cultive ou même faire un cahier de sauvage. Et quand même, cahier de sauvage, c'est accessible à la majorité de personnes assez facilement. L'énergie de cahier de sauvage, c'est déjà une motivation. Ça, c'est clé pour tout. Ce choix entre travailler pour gagner de l'argent, pour dépenser quelqu'un d'autre, cultiver soi-même ou aller faire une balade avec un bouquin et améliorer ses connaissances de ce qui pousse tout seul. Toute énergie, si on est motivé, ça c'est l'énergie qui demande moins d'efforts et a plus de rendement pour chaque investissement. Après, tout ça dépend de comment on vit et de nos choix de vie. Et l'important, c'est le plaisir de le faire, créer une énergie positive et voir les conséquences. Et pour moi, comme j'essaie de dire, quand on commence à se mettre plus en relation avec la nature, avec tout ce qui pousse toute seule, on a une autre conscience sur notre environnement. Et pour moi, c'est une grande joie et une sensation d'appartenir plus à mon environnement. Oui, permaculture vient de langue anglophone et je trouve qu'il y a certaines limitations souvent dans les traductions. Il y a toujours aussi question de traduction et d'interprétation. Et un exemple important, je prends le mot care, c-a-r-e, qui est dans l'éthique de permaculture. Et c'est souvent traduit, surtout dans les premières traductions, comme « prends soin ». C'est très nuancé ce mot care, ça peut être un verbe, ça peut être un sujet, un objet. Donc, ça veut dire plein d'autres choses que « prendre soin ». Et dans « prendre soin », c'est une notion, c'est « moi au centre du monde ». Et care, dans le sens de permaculture, pour moi, c'est que je suis le centre de mon monde. Il y a plein d'autres mondes autour, qui composent un grand monde planétaire. Donc, être attentif, avoir soucis, faire attention, être attentionné, tout ça, c'est des nuances différentes. Donc, je ne présume pas de donner toutes les traductions possibles de care, juste pour inviter, regarder à nouveau cette traduction et aussi l'interprétation. Ça peut être aimé, ça peut être chérir, tout ça. Permaculture sort des années 70, suite des années 60, des manifestations contre les guerres, contre les produits chimiques, des décennies de « Peace and Love », pour trouver un moyen, comment moi, je peux faire quelque chose de positif tous les jours, pour moi, pour mes proches, pour la planète, sans attendre les changements de gouvernement. Et care, c'est un mot qui appartient à cette époque, qui est pertinent toujours. Et je ne trouve pas spécialement traduit juste dans les mots « prendre soin ». Donc, ça, c'est une invitation, comme tout pour moi dans la permaculture, c'est une invitation. Regardez plus près où c'est l'énergie et comment je me place. Care, plein de nuances différentes. Oui, c'est une évidence pour moi, une fois dedans, comme c'est tout un ensemble, toute une approche, une philosophie de vie ainsi que cette éthique. C'est quelque chose de très évident pour moi que je suis contente de vivre ma vie le mieux que je peux, sans écraser ou détruire les autres le plus que je peux éviter. Donc, c'est comme respirer pour moi, ces notions. Ça touche les philosophies du bouddhisme que j'avais comprises. Ça touche plein d'autres philosophies ou d'idées. Ce qui me parle le plus, je pense, c'est l'effet que c'est éthique, c'est philosophie et méthode. Et je suis une personne qui adore utiliser ses mains, qui aime la nature, qui aime jardiner. Donc, ça me parle beaucoup. Et c'est aussi le respect de soi-même, le respect d'énergie pour vivre bien, parce qu'il y a plein de gens passionnés par le maraîchage, qui sont quand même dans un signe de dette ou de fardeau. Et le passion de travailler avec la terre n'est pas détruit. Mais l'ensemble, l'infrastructure peut être détuisant. 25 ans plus tard, j'ai plus la même force que j'avais à l'âge de 25 ans. Donc, c'est une adaptation, c'est une évolution aussi. Il y a certaines choses que je vois en France que tout l'ensemble de permaculture n'est pas toujours compris. C'est pris vraiment comme une méthode de jardinage. Donc, si je peux aider à participer dans cette expansion de compréhension de la permaculture, j'aimerais bien parce que ça s'adresse à chaque aspect de la vie, comment on se place. Pour moi, c'est vraiment une invitation, comment on voit la vie et comment on agit dans la vie. Donc, oui, toujours très passionnés. Un, c'est des limaces, des escargots. Pour moi, la permaculture, c'est pousser le positif, pousser le positif. Et dans le jardinage assez classique, ennemi numéro un, c'est des limaces, c'est des escargots. Et on peut être furieuse et les attaquer aussi avec conséquence sur d'autres créatures dans le jardin. Et quand je parle avec les gens, je fais des conférences, il y en a très peu du monde qui peut répondre à quoi il sert des limaces, des escargots. Et pour moi, l'approche de permaculture, c'est d'avoir un maximum de contexte, essayer de comprendre un maximum de l'énergie qui existe et comment je me place. Et si je pose la question, à quoi il sert des limaces ? Les gens disent, ah, il sert à quelque chose ? On voit l'ennemi parce qu'il mange mes plantes, il mange mes salades. Donc, permaculture invite à regarder l'énergie autour. Quelles sont les conditions qui favorisent des limaces ? C'est l'humidité et le foie surtout. On voit peu de limaces quand il fait chaud et sec. Quelles sont les conditions défavorables à nos plantes ? C'est l'humidité et le foie. C'est les salades au printemps qui souffrent le plus. Donc, si on peut créer des conditions plus favorables à nos plantes, qui sont déjà dans les circonstances un peu plus difficiles pour vivre, parce que c'est nous qui choisissons où et quand ils vont pousser. Et la terre est toujours couverte de végétation que des limaces ne dévorent pas. Donc, ça, c'est les plantes qui choisissent où et comment ils poussent. Donc, elles sont déjà plus résistantes. Et si, quand même, on cultive certaines plantes qu'on aime, on va essayer de créer un sol déjà qui est très fertile pour les plantes, optimale, qui est un peu plus chaud, un peu plus sec, surtout au printemps, dans un climat comme la creuse, par exemple. Et savoir s'il n'y avait pas des limaces, des escargots, ils sont là pour manger ce qui est faible, ce qui est pourri et ce qui est malade. Sinon, notre environnement, ça sera comme un tas de compost non décomposés partout. Donc, ils sont vraiment essentiels. Et de reconnaître que nos plantes, en comparaison de ceux qui poussent au tort naturellement, sont faibles, surtout au départ. Donc, si on peut créer des conditions favorables, aussi les variétés pleines d'éléments, nos plantes vont pousser fortes, être plus riches pour nous aussi, en termes d'alimentation. Et des limaces, des escargots vont pas les toucher. Quand j'ai commencé ici, j'étais encore dans l'esprit de guerre contre des limaces. Je les enlevais, je les attaquais et j'ai vu assez vite, ça sortait une agression en moi que j'ai voulu pas développer. Donc, je m'en renseignais plus. Et c'est aussi souvent quand on commence un jardin, si on dérange les choses, on change les choses. Il y a un certain déséquilibre. Après cinq ans, six ans de soins, de compostage, de paillage, etc., il y a un nouvel équilibre qui s'installe et il y a moins de problèmes avec les limaces, etc. Donc, être conscient des conséquences de nos actes. Et essayer de comprendre au maximum pourquoi les choses sont là et quelles conditions, etc., avant d'agir. Et surtout avant de rentrer dans une énergie agressive et destructive. Pour moi, j'ai trouvé l'activité avec mes mains, cultiver la terre, beaucoup de plaisir. Et depuis, j'ai acheté ici, pas nécessité. J'avais besoin d'apprendre le bricolage. Et je trouve que j'aime bien. Comme ça, presque chaque jour de ma vie, je suis en train de faire quelque chose, créer quelque chose. Et le mouvement de nos mains, de faire quelque chose, c'est très important aussi pour notre état d'esprit, nos âmes. C'est montrer que quand on utilise nos mains, on fabrique des choses, on fait des choses. Il y a beaucoup d'activités dans le cerveau. Et on croit que le développement de l'être humain dans ce qu'on est aujourd'hui, c'est vraiment lié au mouvement des mains et l'effet qu'on a des pouces opposées. On peut faire les choses que plein d'autres animaux ne peuvent pas faire. On peut manipuler. Et le bien-être humain est aussi lié à sa créativité. Et pour beaucoup, c'est vraiment nécessaire de faire quelque chose avec ses mains assez régulièrement pour être bien dans son corps et son âme. Donc, pour moi, c'est jardinage, bricolage. On parle assez négativement du travail, c'est dommage. Si le travail est transformé en attitude surtout, en créativité active, on n'est pas sur la même impression d'esclavage ou d'obligation. On est plus motivé et on peut continuer à faire parce que ça fait partie d'être humain. C'est d'être actif avec son corps, son esprit et ses mains. Un peu comme en parallèle, de comprendre le rôle des limaces, des escargots dans le jardin, c'est aussi de nous. Donc, il n'y a pas besoin de lutter contre les énergies qui existent. Plutôt les comprendre mieux et se placer autrement qu'on est sur un cycle positif et plus en compréhension que condamnation. Que s'il n'y ait Real of the